Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter la méthode du développement d'une argumentation structurée. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences d'économie et sociale sur le site coursdeses.fr. Donc, nous aborderons aujourd'hui dans cette troisième vidéo la méthode du développement dans une argumentation structurée. Si cette vidéo est la première que visionner, je vous invite à visionner d'abord et dans l'ordre toutes les vidéos de la chaîne YouTube cours de SES en vidéo, notamment celles sur le thème de l'argumentation structurée. Alors, que désigne-t-on par développement d'une argumentation structurée ? Le développement, c'est la partie centrale d'une argumentation structurée. Il se situe entre l'introduction et la conclusion. C'est donc dans le développement que sont expliqués chacun des arguments qui, mis bout à bout de manière organisée à l'aide de paragraphes argumentatifs, permettront de répondre à la question du sujet. Pour être convaincant, le développement doit donc suivre un plan logique et cohérent. Si l'on reprend l'exemple utilisé depuis la première vidéo, avec la question « Quels liens peut-on établir entre croissance économique et développement ? », nous avons donc identifié les deux arguments suivants. Le premier argument, la croissance économique est un déterminant majeur du développement. Le deuxième argument était « En retour, le développement favorise la croissance économique ». Dans cet exemple, la logique et l'organisation des arguments est extrêmement simple, puisque nous n'avons que deux arguments, et que chacun étudie un des sens du lien possible entre croissance et développement. Lorsque le plan ne contient qu'une seule série d'arguments situés au même niveau du plan, on dit alors qu'il s'agit d'un plan à un niveau. Cependant, on pourrait très bien imaginer transformer chaque argument en une grande partie du plan. Ainsi, l'argument numéro 1 pourrait devenir « Le grand 1 ». La croissance économique est un déterminant majeur du développement. De la même manière, l'argument numéro 2 pourrait devenir « Le grand 2 ». En retour, le développement favorise la croissance économique. On pourrait alors développer deux arguments qui constitueraient chacun un sous-élément de l'argument qui est donc désormais notre grand 1. La croissance économique est un déterminant majeur du développement. Premier argument, lorsqu'elle permet l'enrichissement de l'image. Deuxième argument, lorsqu'elle permet l'enrichissement de l'État. Bien évidemment, il faudrait faire de même pour le grand 2. Dans ce cas, les grandes parties constituent le premier niveau du plan, tandis que les arguments constituent le deuxième niveau du plan. Là encore, on pourrait développer davantage en considérant que les nouveaux arguments constituent en fait des sous-parties du plan. Dans ce cas, il nous faut donc trouver des arguments valables pour chaque sous-partie. Dans le cas présent, nous avons donc le grand 1 et le grand 2 qui constituent le premier niveau du plan, les sous-parties grand A et grand B qui constituent le deuxième niveau du plan, et les arguments qui constituent le troisième niveau du plan. Que le plan ait 1, 2 ou 3 niveaux, on ne développe à l'aide de paragraphes argumentatifs que le dernier niveau du plan, à savoir celui des arguments. Le jour du bac, on attend des élèves, pour l'épreuve de dissertation tout au moins, qu'ils produisent un plan à 3 niveaux. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la méthode de l'introduction. Merci. Merci. Merci.